C'est ce qu'on a dit, peut-être qu'on ne peut pas entendre ce qu'on a dit, mais on a dit qu'on a dit le Sénégalais, et surtout le peuple sénégalais. Parce que ce qui est important, c'est que le peuple et les citoyens, c'est vrai qu'on sait qu'on est ragnés. Mais tu sais que le Sénégal, très souvent, on a peut-être une voix discordante, ou qu'on a dit le pouvoir. Peut-être qu'on a dit le micro, mais je pense que la responsabilité des médias, dans la prise de parole, est très importante, c'est qu'on a dit que les médias ont créé. Mais en réalité, il n'y a pas de droit à parole sur l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes de Réouy et de ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de problèmes de Réouy et de ce qu'on a dit. Dictature et de terrorisme, on a dit que personne ne connaît pas la politique. Personne ne connaît pas la politique. Certes, c'est la faillite des partis politiques traditionnels. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes de Réouy, c'est l'irrespect des institutions. Il y a beaucoup de problèmes de Réouy et de ce qu'on a dit. On a dit dans le reportage. Il y a beaucoup de problèmes de Réouy et de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est de l'opposition ou qu'il est du pouvoir. Il ne faut pas faire ce qu'il n'y a pas de droit à faire ce qu'il n'y a pas de droit à faire ce qu'il n'y a pas de droit à faire ce qu'il n'y a pas de droit à faire. Non, parce que non, 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 non. Vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie politique qui baisse. Si on ne sait pas, ils vont venir, vous savez, l'adouna, ils ont... Ils ont profité d'une situation. Non, ils ont profité d'une situation. Mais je vais vous donner une analyse beaucoup plus profonde. Vous savez, l'adouna, il y a des difficultés et le contexte et la crise. Si on y va dans tous les grands pays, vous voyez le modèle qui est pratiquement à l'Autriche. C'est-à-dire qu'un discours populiste, un discours révolutionnaire, un discours incendiaire, un discours en marge. C'est-à-dire que la forme de pratique politique traditionnelle, nous avons dit qu'il y a une forme disruptive de la politique. Et dans le discours, nous avons dit qu'il n'y a pas de l'autre, qu'il n'y a pas de l'autre, qu'il n'y a pas de l'autre. Quand vous avez dit qu'ils veulent être sensationnels, ils ont entendu. Mais ils ne sont pas entendu d'un homme politique responsable, pondéré et mesuré. C'est ce qui est le Sénégal. C'est ce qui est un homme politique. C'est ce qui est le Sénégal. C'est ce qui est le Sénégal. Ça nous amène aussi à la rationalisation des partis politiques. Absolument. On est obligé de le faire. Parce que l'on a choisi de vivre en démocratie. On dit que la démocratie est une forme de gouvernement, de vie en société. Ce n'est pas la meilleure forme, mais c'est la meilleure formule. C'est la moins mauvaise, la démocratie, comme on le dit en sciences politiques. Même si avec ce qui se passe maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas des limites. C'est la moins mauvaise formule de gouvernance. Il n'y a pas des limites. C'est la moins mauvaise. Parce que soit vous acceptez de vivre en démocratie, ou vous acceptez de vivre dans une monarchie, c'est-à-dire en royauté, soit vous acceptez de vivre dans l'anarchie la plus totale. Donc il faut une organisation. Donc si on a fait une démocratie, il y a une liberté, une responsabilité, une état de droit. Mais les gens doivent respecter l'égalité. Mais on peut commencer, parce que l'égalité, on a commencé à pousser une langue. Au début, le président de la République, on a attaqué. Ensuite, on a attaqué le gouvernement, attaqué les institutions. Il y a un discours qui a été enrobé. Le projet, ce qui est le premier, c'est qu'il s'appelle les fondements de médecine.